Les amis, c'est le choc. Alors là, celle-là, je ne m'y attendais pas. Benzema serait sur le point de quitter le Real Madrid alors qu'on attendait à ce que le français termine sa carrière au Real en 2024. Le français aurait donc décidé de partir. Une énorme offre viendrait d'Arabie Saoudite. On va le voir juste après avec les informations. Là, d'abord, je vous donne mon émotion à chaud. Je croyais. J'ai vu des infos circuler ces deux, trois derniers jours comme quoi le Real trouvait l'attitude de Benzema distante que ça parlait d'une offre d'Arabie Saoudite où on pourrait construire des écoles pour des enfants dont Karim Benzema est proche. Peut-être des enfants qui viennent de sa région, je ne sais pas, ou de ses origines. Mais je n'y croyais pas parce que j'ai toujours, dans mon esprit, j'ai toujours cru que Benzema terminerait au Real Madrid ou à Lyon. Mais je ne le voyais pas terminer là-bas. Alors maintenant, on n'est surpris de rien. Je n'imaginais pas Ronaldo en Arabie Saoudite. Peut-être même que Messi va y aller avec Busquets et Jordi Alba. Il y a un espèce de monopole qui va se faire dans le golfe persique avec tout le sport. J'en ai déjà parlé avec Christophe. Ils ont un grand prix. Ils vont faire les JO. Il y a tellement d'argent là-bas qu'évidemment, la tentation est grande. Mais Benzema, je ne pensais pas. Je pensais qu'il terminerait sa carrière au Real. D'autant plus qu'il est à égalité avec Marcelo en termes de titres. Je crois que c'est 24 titres qu'il a avec le Real. Donc, il lui manque un titre pour devenir la légende du Real en étant le joueur le plus titré de l'histoire du club. Un record qui ne serait peut-être jamais battu. Rento était à 23. Et il est resté le joueur le plus titré de l'histoire du Real pendant plusieurs décennies. Donc, imaginez-vous le record de Benzema. Donc, ouais. Alors, ce n'est pas acté. Mais apparemment, ça a été confirmé par un journaliste proche du Real. Également confirmé par Marca, qui est la presse madrilène. Et dans la journée, on apprend également que ça y est, Bellingham arrive. Ça va être officialisé peut-être demain, peut-être après-demain. Quelques minutes après, on apprend quoi ? Que ça y est, le Real va signer Rossellou la saison prochaine. En espérant, évidemment, que ça ne soit pas le remplaçant de Karim Benzema. Donc, lui, il joue à l'espagnol. On fera une vidéo dédiée à ce joueur pour vous le présenter. Et je vous donnerai ma note pour vous dire est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise recrue. Donc, tout ça, ça va arriver dans les prochains jours. Bellingham et Rossellou. Mais aujourd'hui, c'est Benzema, qui a donc 35 ans, qui va vers ses 36 ans. Est-ce que le gars en est arrivé à un point où il a tout gagné ? Trop gagné. Il a atteint tous ses objectifs. Et ça peut se comprendre. Il a gagné 5 Ligues des Champions. Peut-être qu'il se dit que ça va être trop compliqué d'aller en chercher une 6e et d'égaler Rento. Je ne sais pas. Il est 2e meilleur buteur de l'histoire du Real. Ronaldo est trop loin. Il ne pourra pas rattraper le Portugais. Il est meilleur passeur décisif de l'histoire du Real Madrid. Il a gagné le ballon d'or, le trophée qu'il convoitait tant. Il est meilleur joueur le petit très d'histoire du club avec Marcelo. En fait, il a quasiment tout fait avec le Real. Et il n'a peut-être plus d'objectifs personnels. Alors, ce n'est pas acté. Mais j'essaie de m'imaginer pourquoi il part. Et je pense que ça peut être ça. Manque de motivation parce qu'il a trop gagné, tout gagné. Que tous ses objectifs personnels ont été atteints. Donc, 36 ans. Et c'est vrai que cette saison, il a été bon au niveau statistique. Mais beaucoup de blessures. Il a eu du mal à jouer sur les deux tableaux. Notamment lorsqu'il était avec l'équipe de France. Il n'y est plus aujourd'hui. Mais peut-être qu'il n'arrive plus à enchaîner les matchs à haute intensité à 36 ans. Voilà les infos. Donc, c'est Félix Diaz qui dit Si Benzema part, le Real Madrid respectera sa décision. Comme d'habitude, le Real Madrid ne retient aucun joueur. Et lui cherchera un remplaçant. On en parlera en fin de vidéo. Le Real Madrid était convaincu que Benzema resterait d'accord avec l'accord verbal depuis des mois. Mais maintenant, ils sont moins optimistes. Donc ça, c'était la première info qui est sortie. Moins d'optimisme côté Real Madrid. Puis, on apprend quoi ? Par Relévo, donc une autre source. Benzema pourrait quitter le Real cet été. Il a reçu une offre d'Arabie Saoudite de 200 millions d'euros pour deux saisons. Donc, c'est à peu près, je crois, comme Cristiano Ronaldo. Benzema se montre plus introverti. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, au club, il pense que Benzema est susceptible d'accepter cette offre saoudienne. En même temps, les amis, 200 millions en deux ans, quand tu as tout fait au Real, ça peut se comprendre. Sachant que Benzema n'a jamais été un joueur très gourmand avec le Real Madrid. Il n'a jamais fait de chantage comme l'a pu faire Ronaldo avec le président. Il a toujours été augmenté selon le désir de Florentino Perez. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il se dit, et Benzema, si tu regardes la vidéo, réponds dans les commentaires, peut-être qu'il se dit, c'est le moment de penser à moi et à mes proches et de prendre un dernier gros contrat. Peut-être qu'on peut le prendre comme ça. On continue. Félix dit, la source qui m'a parlé de Ronaldo et Al Nasser me dit de faire attention à Messi et Benzema du côté d'Alilal. Alors là, je tombe de haut. Ça voudrait dire, les amis, qu'on rentrerait dans une espèce de multiverse où Messi et Benzema joueraient dans la même équipe. Benzema, celui qui a toujours été le Scottie Pippen de Michael Jordan, qui a toujours été le bras droit, le duo de Ronaldo. Il y a mes enfants qui crient derrière, excusez-moi. Ce dernier pourrait donc devenir le coéquipier de Lionel Messi. C'est absolument incroyable. Évidemment, apparemment, ça serait donc Alilal qui viendrait chercher Benzema. Ce qui voudrait dire potentiellement Messi, Benzema, Busquets, Jordi Alba du côté d'Alilal. Ils sont en train de construire une méga team. Je rappelle qu'Alilal ont perdu la Champions League asiatique cette saison. Donc Ronaldo, en voyant ça, il va demander du renfort à Al Nasser. Al-Tiyad, qui sont champions en titre du côté de l'Arabie Saoudite, ben eux, à mon avis, ça va être compliqué pour eux l'année prochaine. Mais là, on se dirige vers un multiverse incroyable où trois joueurs qui faisaient partie de la grande époque, de la grande rivalité Barça-Real, pourraient donc se retrouver dans un championnat mineur. Je ne sais plus combien ils sont au classement mondial. Je crois que c'est 50e ou 60e. Benzema avec Messi contre Cristiano Ronaldo. Oui, ça pourrait arriver les amis. On continue les infos relayées par Marca. Si Benzema décide de partir le club, ah ben ça, je l'ai déjà dit. Et voilà, ce qu'ils disent, c'est qu'on a le sentiment que Benzema a peut-être déjà tout réalisé au Real Madrid. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était mon avis à chaud. Donc maintenant, le Real va devoir lui trouver un remplaçant si ce dernier est venu acquitter le club. On parle de Firmino avec insistance. Mais Firmino, à la base, il devait venir en tant que remplaçant de Benzema. C'est un remplaçant à Liverpool. Donc j'espère que le remplaçant de Liverpool ne va pas devenir un titulaire au Real Madrid. Honnêtement, Firmino, s'il devient le remplaçant de Benzema, même pour un an, je les aurais là. En tant que remplaçant, mais qu'il serait titulaire au Real, je veux dire. S'il vient, mais que Benzema reste et qu'il est à ce moment-là remplaçant, ouais, ok Firmino, ça a du sens. Mais pas en tant que titulaire. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Et puis surtout, est-ce que du coup, ce n'est pas le moment d'aller chercher Harry Kane ? J'en ai parlé vendredi dernier. Tu sais que Haaland, ce n'est pas possible cette année. Il ne partira pas. Trop cher, pas de clause, impossible. Mbappé, il a dit au trophée NFP, il reste à Paris. Et le Real ne veut pas donner un centime au PSG. Donc, qu'est-ce que tu fais ? C'est-à-dire que le Real, aujourd'hui, si Benzema accepte l'offre, peut se retrouver totalement coincé. Et il se dirigerait peut-être de force vers un Harry Kane et se bloquerait l'avenir avec Haaland et Mbappé. Donc là, on arrive dans une situation peut-être de panique côté Real Madrid parce que ce n'était pas prévu. Benzema ne devait pas partir cette saison. Benzema devait partir en 2024. Hendrik devait venir en tant que jeune prospect avec peut-être un Haaland ou un Mbappé devant lui. C'était ça le plan, en fait. Ce n'était pas que Benzema parte cette année. Parce que là, ça change tout. Tu n'as pas Haaland, tu n'as pas Mbappé, tu perds Benzema et tu te prends Kane, du coup. Alors Kane, super joueur, 30 ans. Je lui ai mis une note de 7 sur 10 dans mon ancienne vidéo parce qu'il y a des points forts. Il y a beaucoup de points faibles. Son âge, ses meilleures années sont derrière lui. Les Anglais, on sait, ont peut-être du mal à s'adapter au club. Encore plus quand tu as 30 ans. Donc, ouais, très, très surpris par l'info qui est tombée. Je prends des réserves. Je prends des réserves parce que, selon moi, j'ai du mal à y croire, en fait. J'ai tellement entendu Benzema dire qu'il voulait terminer sa carrière au Real ou à Lyon. Après, il ne s'imaginait pas recevoir une offre de 200 millions ? Je ne sais pas. Franchement, c'est assez perturbant. Ça change complètement les plans du Real. Ça devait être un mercato d'appoint avec du Bellingham et un remplaçant à Benzema tel que Firmino. Ça ne devait pas être un chamboulement. Là, on apprend. Il y a quelques jours, ce n'est pas été officiel. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo qu'Asencio va quitter le club. Sebaïos, Nacho vont peut-être quitter le club. On parle maintenant de Modric et Kroos en 2024. De Benzema maintenant. Waouh ! C'est-à-dire que tu as la moitié d'une équipe qui part. Il va falloir recruter. Je crois que Marca ou As avaient annoncé 425 millions d'euros disponibles pour le marché des transferts. Perez, il va devoir sortir l'Elias, signer des chèques. Ça va faire des vidéos. Ça va faire des nouveaux joueurs. Alors, évidemment, il y a un côté un peu excitant de se dire quelles seront les nouvelles têtes, quelles seront les nouveaux joueurs du projet Real Madrid avec ce nouveau stade. Pareil, le nouveau stade. Est-ce que Benzema ne voudrait pas être le capitaine du nouveau stade ? Je veux dire, dans des moments historiques comme ça, c'est une grosse page qui va se tourner du côté du Real quand le nouveau stade va arriver. Est-ce que Benzema ne veut pas être le capitaine ? Très surprenant. Est-ce qu'il a appris peut-être que Zidane ne viendrait pas ? Parce que si Zidane revient, je pense qu'un Benzema voudrait rester. Ça veut dire pas de Zidane non plus, que Carlo Ancelotti va rester. Mais ça se passe bien avec Carlo. Il y a beaucoup de questions en fait comme ça. Et on se dit, c'est bizarre. Moi, c'est la première réaction que j'ai eue, c'est bizarre. C'est pas du Benzema. C'est pas ce que j'avais imaginé. Et du coup, voilà. Alors les mecs, je vous pose la question. On remplace Benzema par Kane aujourd'hui. Vous dites oui ou vous dites non ? Un Benzema qui a 35 ans, on le remplace aujourd'hui par un Kane qui a 30 ans, qui a le même profil de jeu. 5 ans de moins, pas habitué à la Liga, capable de marquer 30 buts dans une saison. Ah, c'est tentant aussi. C'est tentant aussi. Mais par contre, les gars, si on prend Kane, on n'a pas de Haaland ou de Mbappé l'an prochain. Donc là, c'est à choisir. C'est à choisir. Mais si on ne prend pas Kane, on n'est pas sûr d'avoir Haaland et Mbappé l'an prochain. On n'est pas sûr non plus. Mbappé nous a déjà mis une clim. Et Haaland, il peut rester du côté de City. Si aujourd'hui, tu es dirigeant du Real, tu as mal à la tête. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc les amis, vidéo à chaud. Évidemment, ce dossier sera traité, pas quotidiennement, mais très régulièrement. On parle d'une légende du Real Madrid, on parle du capitaine du Real Madrid, on ne parle pas de Nacho ou de Ceballos. On parle d'un leader, du Ballon d'or 2022. Donc évidemment qu'on va suivre l'affaire. Donc donnez-moi les amis votre avis dans les commentaires. Benzema, vous en faites quoi ? La question que je vous pose, c'est Benzema pour Kane, vous dites oui ou vous dites non ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur le vestiaire, sur TikTok, sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos les amis. Ciao !